Bonjour, Stéphane Godet, reporter web francophone pour le Conseil Général de l'Église Unie du Canada. Et je suis avec une déléguée francophone, justement, à ce 42e Conseil Général, la pasteure d'Arla Sonronde, pasteure de l'Église Unie Saint-Pierre à Québec, c'est bien ça? Saint-Pierre-et-Pinguet. Saint-Pierre-et-Pinguet à Québec. Oui, bonjour, Darla. Bonjour, Stéphane. Qu'est-ce que ça fait, un ou une déléguée au Conseil Général? C'est quoi votre tâche? C'est quoi votre rôle? Mais notre tâche, c'est de passer à travers toutes les propositions, de se faire une idée et de se prononcer. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'on se prononce en notre nom personnel. Même si c'est le synode qui nous envoie, on vote en notre nom personnel. C'est-à-dire, on va écouter notre composante et les voix autour, puis finalement, on se fait une idée et on vote en notre nom personnel. Et vous n'êtes pas déléguée francophone. Vous êtes déléguée du Consistoire Laurentien. Qui s'adonne à être le seul Consistoire francophone? Et en fait, c'est le synode. C'est-à-dire que le Consistoire propose des noms, mais c'est le synode. On est délégué de nos synodes. De vos synodes. Alors, au micro, on s'identifie par notre nom et notre synode. Impression, comment vous trouvez ça? Bien, c'est mon deuxième conseil général. Je veux dire, il y a des choses qui reviennent. C'est toujours beaucoup de travail. Et rendu à la fin de la semaine, on a l'impression de galoper beaucoup. Ce qui rend la tâche probablement plus complexe cette fois-ci, c'est qu'il y a beaucoup de propositions, avec la révision globale, par exemple, où les propositions se chevauchent. Alors, des fois, une décision qu'on prend sur une proposition va avoir un impact sur une autre proposition. Alors, c'est vraiment d'essayer de tout tenir ensemble, puis garder tout ça dans ta petite tête. Puis, à la fin de la semaine, ça commence à être complexe. Moi, je ne suis pas sur le plancher avec les délégués comme vous. Je regarde ça de l'extérieur. Alors, je ne sais pas trop. Quelqu'un qui est là, comment ça avance, la révision globale? Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Bien, il y en a beaucoup qui se sentent très frustrés. Et moi, je vois qu'on n'est pas unanimes sur les sujets. Alors, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et on voit qu'il y en a beaucoup qui sont très frustrés parce que, en fait, ce qu'on a fait, par rapport, mon impression, par rapport au rapport qui a été déposé, c'est qu'on le ramène un peu plus vers le... Le statu quo? Bien, pas vers le statu quo, mais vers le familier. OK. Alors, parce qu'on dit, wow, c'est gros, puis il y avait des gros, gros, gros... Trop audacieux, peut-être? Pour certains. Pour certains. Alors, pour les gens qui disent, wow, on va ramener ça un peu plus vers le familier, pour certains, c'est frustrant, c'est sûr. Donc, il y a une volonté de changer des choses, mais pas trop. Oui. Puis souvent, on entend ça, on a besoin de plus de temps. Même sur des sujets comme la notion du ministère et l'ordination, ça fait, pour certains, 40 ans qu'on en discute. Et la décision, c'était, on a besoin d'encore plus de temps pour en parler. Et les ministères en français dans tout ça, un sujet qui vous tient à cœur? Disons qu'on est très préoccupés. Je peux dire qu'on est vraiment enchantés par la présence des jeunes. Des jeunes qui, spontanément, ont décidé de rendre leur culte bilingue. Ce n'était pas quelque chose qui a été imposé. Et tous ces jeunes qui ont suivi de l'émission française ou qui ont des parents francophones ailleurs au Canada, spontanément parlent français. Moi, ce que je ressens par rapport à d'autres conseils généraux, et surtout en 2009, c'est que c'est comme acquis, je pense, qu'il y a du français, que ça va être plus ou moins bilingue. Et on n'entend pas les voix qu'ils respectent et qu'ils disent qu'on ne comprend pas. Ils sont plus à l'aise. Puis pas juste pour le français, mais aussi pour les autres langues qui sont parlées. C'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire. Ce qui nous préoccupe, c'est que les deux propositions qui allaient comme confirmer l'engagement de l'Église envers les francophones... Montréal et Ottawa 17 et 18, oui. ... ne vont pas être amenées sur le plancher pour être discutées. Faute de temps. Faute de temps. Alors, sans ces énoncés en faveur des francophones, le fait que, par exemple, on a dit que plutôt que de nommer tous les groupes qui devaient être représentés au conseil décisionnel, au conseil dénommé national, plutôt que de les nommer, on va dire juste de sorte que nous vivions notre engagement interculturel. Alors, les ministères francophones ne sont plus nommés explicitement comme les Autochtones? Non, c'est ça. Il n'y a aucune mention explicite pour les francophones. Alors, pour nous, pour certains d'entre nous, c'est un recul. Alors, on se dit, est-ce qu'on est une minorité parmi tant d'autres, ce qui est vraiment un pas en arrière par rapport à 2009. En même temps, il y a un défi pour nous, je pense. Ce qu'on a entendu, c'est que certains, lorsqu'on parle de francophones, il y en a qui se sentent exclus, les francophiles d'autres régions. Et dans notre tête, à nous, les francophones, évidemment, moi, je suis anglophone de la Colombie-Britannique. On a Rosa qui est d'origine chilienne, mais dans notre tête, elle fait partie de notre groupe. On ne veut pas exclure personne, mais ce message, on a de la difficulté à le passer, de sorte que les autres francophiles, d'ailleurs, comprennent qu'ils sont tout autant membres de la communauté francophone que moi, que toi. Alors, ça reste à suivre cet après-midi, n'est-ce pas? Non, ça va continuer assez longtemps, je pense. Ça va continuer assez longtemps. Donc, on regarde ça sur gc42.ca baroblic live pour le streaming, le vidéo en direct. Pour les nouvelles, c'est égliseunis.ca et la page Mifle Église Unie sur Facebook. On a aussi un compte Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada